Effectivement, il y a le choix sur ce match-là ou sur l'autre match. Sur ce qu'a fait Nico, par rapport à un poste qu'il a déjà occupé, mais qu'il y a un petit moment qu'il n'avait pas joué, en plus sur le côté droit, je pense qu'il s'en est bien sorti aussi. On sait qu'on est un peu en difficulté sur certains centres. Il y a deux fois qu'on prend des buts là-dessus. À nous de rectifier. C'est une question de présence, de volonté là-dessus. Mais pour répondre à ta question, oui. Mathéus avance aussi. Plus les entraînements passent, mieux on le ressent aussi. Ce ne sera pas de trop de l'avoir avec nous. Mais il y aura un choix de fait entre les deux. Il faut que je voie encore, parce qu'on a vu les joueurs hier. Bien sûr, il y a toujours le lendemain un peu fatigué. Sur l'endemain aussi, mais bon, on les a laissés au repos le matin. On les prend l'après-midi. On est juste en récup. Il peut y avoir un turnover comme pas. On pourrait laisser aussi une certaine continuité. Je déciderais après avoir discuté un peu avec certains. Oui, certainement. Certainement. Oui, c'est une période importante pour tous les clubs. On va aller jusqu'à la fin de l'année comme ça. Il y a des matchs qui vont se succéder, en plus de la Coupe de France. Et on aura besoin d'avoir des résultats. Ça, c'est clair. Pour basculer du bon côté. Voilà. Pour rester avec une certaine aisance au point de vue des résultats, du classement, pour qu'on puisse travailler plus sereinement derrière. Oui, ça, c'est sûr. En matière athlétique, on va être servi. Ça, c'est clair. Que ce soit sur le plan force, détente. Et puis sur le plan des courses vers l'avant. Voilà. On aura en face de nous des athlètes. Ça, c'est clair. Ça sera certainement un jeu plus direct que ce qu'on a vu sur les derniers matchs. Ça sera, comme on l'a dit la dernière fois, différent. Mais il va falloir, bien sûr, tenir le choc là-dessus. Déjà, sur le plan athlétique. Et puis après, être malin dans le jeu, dans la manipulation du ballon. Jouer vite, certainement. Parce que si on reste à tripoter la baballe comme ça, ça va être compliqué. Il faudra que ça joue vite, qu'on voit vite, qu'on se déplace vite. Donc, si on veut opposer quelque chose de sérieux, il y aura obligatoirement de la vivacité. Autant sur le plan physique que sur le plan visuel. Oui, bien sûr que c'est un piège. Bien sûr, on va de nouveau en parler. Je ne sais pas ce qu'ils savent. Après, de mettre en garde. On va le faire. Après, il y a toujours quand même un inconscient collectif qui fait que... Mais si on ne voit pas le piège, il sera remis à notre place très rapidement. Là, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ça sera des... La difficulté sera différente. Ça va rester une difficulté, mais ça sera différent. On va se heurter à des forces collectives. Là, c'est notamment des forces athlétiques. Et puis après, de percussions, même sur les coups de pied arrêtés, il y a quand même ces équipes comme Metz, ont des atouts quand même importants. Et ne pas tomber dans le piège pour pouvoir exister derrière. Ça, c'est sûr. Oui, au niveau vigilance, au niveau investissement, au niveau dégager de plus de force. Oui, oui, oui. À l'extérieur, on a besoin d'avoir ça. On ne l'a pas toujours. On a vu qu'on pouvait résister aussi à Nice, en ayant un peu de chance aussi. Mais obligatoirement, le niveau athlétique, le niveau de vigilance doit être supérieur à l'extérieur. Ça, c'est clair. On sait qu'on est capable de jouer, mais parfois, on se retrouve à l'extérieur avec un peu de timidité, qu'il va falloir effacer. Ça, c'est sûr. Quand on est progressé ? Moi, la sérénité où je l'ai, elle est sur l'état d'esprit du groupe. Je n'ai pas de soucis. Là, je suis serein. Je sais qu'il y a un état d'esprit qui est de mouiller le maillot. Les gars sont là. Après, pour le reste, qu'on parlait des résultats et tout ça, la sérénité, je ne maîtrise pas. Je ne sais pas. Donc, j'ai moins de sérénité là-dessus sur les résultats. Mais moi, je pense que nous, si on a... Il ne faut pas qu'on perde trop de joueurs. Je le dis souvent. Majeurs. Il ne faut pas qu'on en perde trop. Parce que sinon, ça devient compliqué. C'est sûr. Mais si on a la majorité des joueurs concernés, plus les jeunes qui... qui poussent derrière, qui progressent aussi, parce qu'on a besoin de voir ces jeunes progresser, je reste dans le positif. Là, je reste toujours dans le positif. Quand je vois, même quand je vois, j'ai revu le match de Lyon, je vois certaines actions, je reste optimiste aussi par rapport à ce que je vois. Après, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est par moments, un peu de fébrilité des uns ou des autres, notamment sur le plan défensif, où parfois, on manque un petit peu d'attention. Donc, c'est ce qui m'inquiète le plus. C'est ce que je veux travailler au maximum avec les joueurs. Pour avoir cette solidité, cette base solide défensive, elle est essentielle. Elle est essentielle. On a parlé la dernière fois, gardien et les deux centraux. Quand tu as ça de solide, ça se répercute sur l'équipe, plus les milieux de terrain défensifs qui travaillent bien. Ça, c'est ta base. Après, si on a perdu Maxime, on a vu que ça pouvait être un peu plus délicat là-dessus. Il ne faut pas perdre trop de monde. Est-ce que c'est quelque chose que tu partages ? Oui, tout à fait. Après, sur les latéraux, il y a un gros travail qui est fait, notamment sur le plan purement défensif. Sur le plan purement défensif, on a des joueurs qui sont capables d'être des contre-attaquants, des bons manipulateurs de ballons. Ça, c'est clair. Mais sur le plan défensif pur, des fois, il y a un petit peu un laissé-aller. Et un défenseur dans un défenseur latéral, il y a un défenseur. C'est là qu'il faut... Et on ne l'a pas toujours. Voilà, on ne l'a pas toujours. Je ne sais pas si on l'aura, mais en fait, c'est ce qu'il va falloir trouver. C'est ce côté, je suis un défenseur, je protège mon but. La première idée, elle est là. Après, qu'on puisse attaquer, bien sûr, on a envie d'attaquer. Ça reste un petit problème à régler. Alors, sur les sorties de balles, on a été en difficulté sur la première mi-temps. Sur la deuxième partie, les sorties, il y a eu une ou deux. De toute façon, sur les sorties, quelque part, c'est moi qui assume les sorties. Et qu'il y ait une petite prise de risque, c'est normal. On sait que si on arrive à bien sortir, la plupart du temps, on se retrouve dans les 18 adverbes. Donc déjà, c'est une volonté de ma part. Donc le risque est assumé. Jonas a eu un ou deux ballons qui étaient un petit peu compliqués. Mais il y a aussi des ballons où il a bien géré, un peu mieux que le match d'avant, parce qu'on l'avait travaillé. C'est plutôt sur les sorties de balles, c'était sur la deuxième partie, quand il a fallu aller chercher un peu plus profond. Voilà, c'est là où on a eu un peu de mal. Mais on va continuer à bosser dans ce sens-là, parce que je sais que la solution, elle est certainement là, parce qu'on n'a pas non plus de gros gabarits devant pour caler les ballons. Donc on va continuer là-dessus. Après, sur ce que fait Jonas, voilà, moi je trouve qu'encore sur le match de Montpellier, il fait un ou deux arrêts quand même qui sont très difficiles, qui ne sont pas toujours hyper spectaculaires. Mais je peux vous dire que quand on les revoit de derrière, etc., il est quand même très précieux là-dessus. Donc il a été gêné sur le début de saison avec une blessure. Il a été bien relayé par Dimitri. Maintenant, voilà, on sent qu'on a quand même un gardien très solide dans les buts. On sait qu'on doit encore un peu travailler sur le jeu au pied. Mais totale confiance sur ce que fait Jonas.